A Cayenne, en Guyane française, le carnaval bat son plein. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres, c'est un tout autre spectacle. Sous-titrage ST' 501 À plus de 7000 kilomètres de la métropole, une section du 9e Rima part faire une profonde en forêt. C'est-à-dire passer jusqu'à plusieurs jours en plein cœur de la forêt équatoriale, pour déloger les orpailleurs et les gouts. Mais ils doivent d'abord entreprendre une longue descente sur le fleuve Maroni. Direction une cinquantaine de kilomètres au nord, une zone d'activité et de trafic illégaux. Musique Plus la section s'enfonce dans la forêt, plus la discrétion est de mise. Car la zone est classée sensible, l'adversaire versatile. Ok. David ! Ce jour-là, en à peine une heure, un dépisteur est alerté par un contrebas suspect. Ok, tu vas. T'avons un peu en mesure de me renseigner un peu sur ce découvert sur le placé. D'accord. Il y a un rendez-vous, mais tu me rends compte dès que tu es sur le placé. Rassure, vas-y. Plus de doute pour les militaires. Les indices conduisent les forces directement dans une planque de Garimperos. C'est donc sans surprise que la section découvre un placé-r complet. Les moteurs reliés au corps de pompe permettant d'extraire la terre chargée d'or. Et les tables de levée sont intactes. Alpha, contre-rendu. Sécurisation et un personnel qui fouille la zone. David. Avec Max. Sur un emplacement où se trouvent des matières visiblement illégales, les forces armées sécurisent le pourtour de la position. Et puis, ce sont les forces de gendarmerie ou les forces de sécurité intérieure, en tout état de cause, l'officier de police judiciaire, qui a les prérogatives pour décider de la saisie ou de la destruction des matériels trouvés. Alpha. Alpha, tu restes bien au point central, au milieu du dispositif. Alpha, je suis en place. Ok. Donc, un motopompe à 3 cylindres. D'autres. Oui, on va dévisser le gros tuyau pour qu'on puisse péter le corps de pompe. C'est ce que j'avais commencé à faire. Mais la fouille ne s'arrête pas là. Le pisteur sait d'expérience que non loin du placère doit se dissimuler un autre type de cache. Le cache tout est allé à n'importe quoi. On peut voir qu'il y a des traces de passage ici. Notamment avec des traces tout fraîches, des traces de pas ici, dans cette direction. Traces de pas, branches arrachées ou affaissements de terrain irréguliers mèneront la section au lieu de vie des illégaux. Le cure-t-elle. Nous, on va commencer à faire l'inventaire à ce niveau-là. S'il y a des infos, on peut en faire pareil, tu m'appelles. Et je viendrai constater et saisir et l'amener ici s'il faut. Ça marche. L'inventaire peut parfois faire état de centaines de kilos de nourriture, d'habits ou de documents. Mais aussi de toutes sortes de matériel. Ensuite, on a une tronçonneuse. Juste le corps. La tronçonneuse. Donc c'est de la fête qui vient d'où ? Ça, ça doit être essentiellement de l'eau de cuisse. Donc elle est récupérée dans les barriques comme ça qu'ils mettent au bord de la bâche. Ça ruisselle, ça dégringole. Et ils prennent de l'eau de cuisse. Le camp est fouillé dans les moindres recoins. Le matériel est rassemblé. Réquisitionné ou détruit par la gendarmerie. Car les garimperos, certainement prévenus par des guetteurs, n'ont pas eu le temps d'emporter avec eux leurs affaires, ni eu le temps de les cacher. Nous avons été rapidement sur des sites qui étaient en plein travail, que nous avons surpris et qui étaient encore intacts. Pour les principaux matériels qui nous intéressent, nous avons fait 5 moteurs, plus d'une tonne de carburant, plus de 1000 m2 de bâches, quelques groupes électrogènes, une petite dizaine de congélateurs. Et les principaux matériels qui nous intéressent, c'est tout ce qui est électronique, moyens de transmission et également groupes électrogènes. Tout au long de la journée, la section portera un coup à la mécanique des orpailleurs illégaux et saisira plusieurs tonnes de marchandises. L'armée de l'air, présente en grande partie pour des missions d'aérotransport, se déploie quasi quotidiennement d'un bout à l'autre du territoire guyanais. Ces aéronefs, composés actuellement de 3 avions CASA, 2 C-135 ainsi que 4 hélicoptères Fenech et 5 Puma, transportent du personnel et jusqu'à plusieurs tonnes de matériel. Le territoire, en fait la Guyane, c'est un territoire extrêmement difficile à pénétrer, avec de la forêt en fait, un peu comme on le voit ici de partout. Les moyens les plus efficaces pour atteindre à la fois la partie logistique et atteindre la forêt profonde et déposer les sticks qui pourront attaquer les placers des Guérines Péros, ça se fait par HM, hélicoptère de manœuvre, hélicoptère, ou la logistique par CASA. L'arme aérienne est essentielle en fait pour lutter efficacement contre cet orpaillage illégal. Un enjeu majeur pour les aviateurs, dans un environnement parfois aussi inhospitalier qu'aléatoire. La principale difficulté pour un pilote d'avion en mission RPI, c'est la météo, assez compliquée, assez changeante. En une une heure, la météo peut vraiment changer de manière assez imprévisible, donc on est confronté à une adaptation permanente. La dimension des pistes est relativement petite, puisqu'on se pose sur des pistes qui font environ 1000 mètres par 15 mètres de large, beaucoup plus petit que ce qui est pratiqué en métropole ou ailleurs, ou même en opération extérieure. Ok, état visuel. Atterrissage dans 20 secondes pour la suite. C'est un véritable orpaillage illégal organisé. Les pilleurs redoublent d'ingéniosité pour élaborer leur logistique d'approvisionnement. Ah, DL, c'est le même marquage qu'il y avait sur le bidon là-haut. Les pirogues, quand ils arrivent, ils sachent qu'il y a quelque chose à prendre ici. Là, par exemple, il y a une bouteille d'eau retournée sur l'espèce de tige. Ça peut être quelque chose de plus discret que ce qu'on a trouvé. Oui, c'est clair. Des ruses, toujours plus inventives, ayant pour simple but de détourner l'attention des forces armées. On a toujours le point à trouver. Elle n'y était pas la dernière fois. En fait, ils mettent des coups de masse dedans. Et après, ils peuvent tout simplement la récupérer. Ils rebouchent très facilement. En forêt, pour se déplacer facilement, on se déplace par les fleuves. Donc, on a posé en fait, à des axes stratégiques particuliers, la logistique, des points de contrôle fluviaux. Et ça nous permet effectivement d'arrêter les flux en fait sur les fleuves. Chaque coup porté aux orpailleurs illégaux est une victoire. L'armée de terre, 9e RIMA et 3e REI, mais aussi aviateurs et forces de sécurité intérieures, restent engagées. Comme ça, en plein air, on sent le plaisir de la Guyane. On sent aussi la mission en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada